Et salut tout le monde et bienvenue, je suis Linklaguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi pour le retour de l'aventure Dragon Quest Builders 2, on se retrouve, et bien spoiler, quelques secondes après le tournage de l'épisode précédent, puisque, vous vous doutez bien que là où j'avais quitté, le fameux rapport d'apport allait pas mal bientôt arriver, et quand je dis bientôt arriver, c'est peu de le dire puisque à peine le moment où j'ai enlevé la pause, le rapport d'apport est arrivé dans la seconde, du coup voilà, on se retrouve donc pour la suite après quelques petites constructions à l'épisode précédent, on est censé du coup avoir la transformation de Bougre d'or, enfin du moins j'imagine, on va voir combien de matos ils m'ont rapporté les pépères, 120 charbon, 43 fer, 33 cuivres, 47 argent et 74 d'or, et pour Bougre d'or, si je me suis pas trompé ça veut dire qu'on a 5000 morceaux d'or, une petite minute, c'est pas le nombre exact que voulait Bougre d'or, et si, et si, et si, Link t'as entendu la nouvelle ? Ah non, mais toi je sais pas comment t'as fait pour l'entendre en étant aussi loin, on a assez d'or pour changer Bougre d'or en golem d'or, c'est pas génial ça ? Allons lui dire, je parie qu'il va être tout excité, oh yeah, super saiyajin, voilà c'est super saiyajin 3, voilà, y'a des mèches qui poussent, voilà c'est le super saiyajin 3, nous avoir réussi, toi avoir réussi, moi redevenir golem d'or, nom d'une tête de pioche hybride 2000 feux, c'est magnifique, Link Babs, vous tous, merci, il ne reste plus qu'à vaincre Méduseuil, celle qui t'a volé tes pouvoirs, ouais, Méduseuil avoir volé force, Méduseuil changez-moi en pierre, moi un nouveau golem d'or, mais devoir récupérer force, alors, où se cache Méduseuil ? M'ont dit qu'elle vit sous terre, très loin sur la terre, elle est très timide, elle s'approche pas de la surface, alors il va falloir la tirer ici pour lui donner une bonne raclée, je sais pas mais ça me gêne de frapper les gens timides même si c'est des monstres, nous te comprenons Firmin, Méduseuil est dangereuse, elle dirige les monstres à cause de ce séisme, elle a changé beaucoup d'or en pierre, ne l'oublie pas, il faut pas la sous-estimer, monstre très puissant, très effrayant, les règles habituelles ne s'appliquent pas, il faut la vaincre, mais trouvons déjà un moyen de la tirer à la surface, il nous faut une sorte d'appât, bah j'ai envie de dire qu'on a un appât sur patte, il est grand, il est doré, il est... Vous êtes toujours si sérieux, encore vous aurez oublié, on vient de changer vous d'or en golem d'or, faut fêter ça, il a dit qu'on ferait une super fête quand tout serait terminé, qui est partant ? Ouais, pareil, on y va, go ! Mais tout n'est pas terminé, puisque je vais quand même aller faire passer la nuit, parce qu'il n'y a pas de raison, d'ailleurs, avant de passer la nuit ou quoi que ce soit, récupérons tout ça, tac, 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 et tac, stockons tout ça, ça va, niveau ressources, on est pas mal, on est plutôt bien, on est clairement plutôt bien, bon, du coup, comment on fait les lumières, là ? Il m'en faut 8 et je peux en faire, c'est parfait, comme quoi, vous voyez que j'ai bien fait de faire du verre, il m'en faut... Ah non, il m'en faut 18, autant pour moi, bon, bah je peux en faire 10, il va falloir que je mette un peu d'or à fondre, il m'en manque combien ? Il m'en manque 8, on va en faire genre 10, ou un truc comme ça. Allez, 20, pour le plaisir, et la beauté de la forme. Du coup, on va commencer à faire nuit, on va dormir, et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que je n'en profite pas, quitte à ne pas récupérer de cœur, mais en vrai, on s'en fout un peu, vu que je n'ai plus besoin de pexer la ville, mais on va dormir dans la nouvelle auberge. Profitons-en. Là, on va en profiter, pas de raison. Non, tous ces cœurs. Donnez-moi ça. On va faire un petit... Voilà, petite récolte. Normalement, ça a dû avancer. 14, ça suffit largement pour faire les lampes qu'il me manque. Tac. Et 8 lampes supplémentaires. Voilà. On a les 18. Stocker ça. Le reste, ça continuera à fondre, et ça ira très bien. Du coup... Du coup, du coup, du coup, c'est cube lumineux. Tac. 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 Là-haut, il y en a deux. Tac. Tac. Et les suivants. Ah, il y en a un en bas aussi. Attendez. Zoom. Voilà. Donc, il y en a un... Sur le bloc supplémentaire là-haut. Et... Pareil ici. Le bloc, il est là. Tac. Je serais curieux de voir ça de nuit, du coup. Parce que là, on ne voit pas vraiment l'éclairage que ça fait. Donc, je suis assez curieux. Alors, ici, maintenant. Comment ça se met ? Une rangée, plus les trois du milieu. Ok. Tac. Tac. Et les trois du milieu. Et boum. Le plan du bar d'argent. Ça, c'est fait. Oui, Malrose. Dépêche-toi. En vrai, ça illumine bien là. Même deux jours, on le voit sur le sol. Le bar d'argent, c'est terminé. Link. Ah oui, excuse-moi, je suis tout en haut. Il va falloir courir un peu pour venir me parler. Il a enfin terminé le bar d'argent. Je t'avouais que c'est magnifique. Merci infiniment, mon loup. Est-ce que mon paternel est au courant ? J'ai hâte de voir sa tête quand il découvrira le nouveau bâtiment. Bah, j'avoue que c'est quand même extrêmement luxe. Voilà, on ne va pas se mentir. Je vais peut-être changer le sable du fond, là, qu'il y a au fond de la piscine. Il a exactement plus de métaux. Alors déjà qu'ils ne me remplissent les poches comme pas permis. Link, je n'ai pas comment te remercier. Ma nouvelle taverne est vraiment magnifique. Génial, le bar d'argent est terminé. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Bob's faire promesse. Quand taverne finit, Bob's danser. Maintenant taverne finit, alors Bob's danser. Tu croyais que j'avais oublié, hein ? Je m'entraîne chaque nuit à la rumba de charbon. Alors j'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. C'est pour ça qu'on t'aime, Bob's. Bon, tu vas nous montrer tes mouvements de danse, oui ou non ? Non. Mais pourquoi ? Comment t'as pu nous donner de l'espoir comme ça ? Comment ? C'est très simple, la scène n'est pas encore prête. Quand je jouais à un endroit où danser, je ne montrerais mes pas de danse. Je ne crois pas de quoi de faire. J'avoue que là, il vaut mieux pas danser. Bien, en faveur un suspens. Un suspens, pardon. Merci Link. La rue vers l'or, numéro 2, terminé. Mais oui, j'imagine qu'il va falloir poser des estrades, etc. J'imagine. Bon, parfois du coup, on va redescendre. Parce que vous êtes bien gentils à tous monter là. Mais oui, du coup, je disais peut-être changer le sable qui est là. Bon. Ce n'est pas dans le plan, mais je me dis, bon, au pire, voilà. On verra bien. On verra bien, on verra bien. On va quand même faire une petite rasia de cœur au cas où il en restait un petit peu. Du coup, mon petit pote. Baz vous me tape sur les nerfs. Qu'est-ce que dans l'antan, à part la scène n'est pas encore prête ? Moi, elle me semble très bien. J'ai ma petite théorie. Mais oui, mais il faut une estrade, etc. Pour offrir une performance optimale, Babs aura besoin d'une sorte de plateforme. Une estrade si tu préfères. Ça devrait améliorer son jeu de jambes. Tu tiens peut-être quelque chose, là ? Oui, bah lâche-le tout de suite. Je veux que tu fasses trois estrades pour les mettre sur la scène du bar d'argent. Alerte rouge, arrête tout ce que tu faisais, c'est ta nouvelle priorité. C'est la dernière pièce du puzzle de la danse. Là, 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 là. Vous n'êtes pas possibles, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous ? Sans déconner. Du coup, les estrades, les estrades, les estrades, elles sont là. Cela dit, c'est illimité, donc, dans l'idée... Voilà, fais-moi en 10 de plus. Ah, c'est gratuit, j'en veux. Du coup, on va aller poser ça. Ah, mais c'est tout petit, en fait. Ah, je m'attendais à ce que ça fasse un bloc de 2 sur 2, en fait, mais pas du tout. Juste pas du tout. Alors. Tac. Tac. Et tac. Héhé. Maintenant que les estrades sont prêtes, Babs va pouvoir se dépenser sur scène. Bien joué, Link. Quelle botte d'andouille, hein. Ça connaît rien, rien de rien. Vous connaissez vraiment rien aux femmes, hein. Si vous n'appreniez pas, Babs dansera jamais pour eux. Ah, ce dont cette fille a besoin, c'est d'un objet qui lui montre à quel point c'est une vedette. Quelque chose de spectaculaire qui fasse... Quelque chose de spectaculaire qui fasse honneur à son nom. Genre des projos. Si c'était nous, nous voudrions une enseigne lumineuse avec notre nom. L'enseigne de Désiré. Mais c'est Babs, donc nous pourrions l'appeler l'enseigne de Babs. Pardon. Pour la faire, il ne faut pas utiliser de la Kaamelott, hein. Il faut utiliser du Zenithium. Ah oui, c'est très rare, très brillant. Si tu l'aimes comme tu le dis, il lui faut ce qu'il y a de mieux. Entendu la dame, Link. En haute pour les tunnels. Il faut trouver du Zenithium pour faire de l'enseigne de Babs. Les sacs à trésors qui vivent dans les tunnels sont experts en matériaux précieux. Les sacs étranges aiment les trucs brillants. Ils savent peut-être en trouver. Bon bah. Et du coup, moi je peux danser là-dessus ? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh oui. Oh yeah. Mon dieu, sortez-moi de là. Ah ah ah. Bon. Eh ben, retournons voir les sacs à trésors, du coup. Euh... Pop, 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 pam. Mais ils étaient où ? Je crois qu'ils étaient tout en bas. Ah, ils sont là. Le Zenithium, d'accord. Alors, à titre d'exemple, le Zenithium, dans le premier Dragon Quest Builders, on en trouvait, il me semble, uniquement dans le tout dernier chapitre du jeu, donc quasiment vers la fin. J'ai un petit doute sur l'avant-dernier chapitre, mais en tout cas, je suis certain qu'il y en avait uniquement dans le dernier. C'est ce qu'il me semble. Est-ce que je me plante, mais... Oh, attendez. Tac. Je n'ai pas allumé. Mais... Je n'avais rien allumé, ici. What the fuck. Très bien. Ou alors, ce n'était pas ici qu'on avait allumé. Ça me paraît bizarre. Bon, on va manger un morceau, par contre. Voilà. 87%, c'est pas mal. Salut Michou, ça fait longtemps. Ah, quel plaisir de te revoir. J'ai maligne que tu n'as pas fait tout ce chemin juste pour mes beaux yeux. Alors, que veux-tu ? Du Zénithium ? Salveur, t'as un goût prononcé pour le bling bling. Heureusement pour toi, moi aussi, cling cling. Malheureusement, j'ai cherché ce matériau dans tous les recoins, mais en vain. Non, il n'y en a pas dans les environs. Cependant, il reste un endroit que je n'ai pas pu sonder. Un immense rocher dans le tunnel à l'est d'ici. L'essayez, jetez un oeil. Je n'espère pas en trouver comme ça. S'il y en a, il sera enfoui sous une tonne de roche. Il devra te salir les mains et creuser. Apparemment, le Zénithium réagit à l'ocarina avec des notes bleuâtres. Mais cet instrument est perdu depuis des années. Eh bien, c'est très bien. Du coup, à l'est d'ici. Allons-y. Déjà. Juste pour être sûr, est-ce que ça réagit déjà d'ici ou pas ? Oui, ça réagit d'ici. Quelque part loin de moi. Très bien. Loin de moi cette idée, mais allons-y. Je ne peux pas me faire... Franchement, on ne peut pas se faire un raccourci là, attendez. Au bout d'un moment, là, c'est bien gentil. Mais euh... Euh... Tac. Au bout d'un moment, vous êtes bien gentil. Ben, il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Accourci. Blah, 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 blah. Chum. Ouh, gluant de métal. Viens ici. Meurs, 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 meurs. Oh, level up. Nice. En même temps, 1000 points d'XP. Dans l'idée, clairement, ça me plaît. Il devient plus fort. Level 18. PV augmente. Est-ce qu'on a quelque chose ? Oh, on a une idée. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas être une arme. L'armure de fer. Panoplie de plates protectrices produites à partir de lingots de fer. Oh oui. Mais clairement, ouais, ça peut être intéressant que je farme quelques gluants de métal, en vrai. Que j'en cherche un peu pour pexer. Parce que si on s'approche gentiment de la fin de l'île, il ne va pas falloir tarder à s'équiper, en vrai. Arriver au level 20, voir ce que ça débloque. Très près de vous. Oh. On serait là-dedans ? Donc quand on était là-bas au fond, ça pointait vers ce mur-là. Et là, ça pointe vers ce mur-là. Bon bah. Allons-y. Creusons. Creusons, creusons. Je veux bien, mais c'est un peu chiant, là, du coup. À partir de là, du coup, on va reprendre l'occarina. Euh... Au secours ! Blin ! Eh, ce serait en dessous ? Ce serait juste en dessous, ici ? Bonne nuit. Non, ça va. Bon, et toi, tu crois que je t'ai pas vu, là, franchement ? Y'a pas discret. Let's go ! Non, mais... Bonne nuit. On va voir, du coup, si je joue un jour en étant là. J'essaie de trianguler plus ou moins la position, je vous le dis. Hmm, ce serait plus par là. Y'aïe ! Je l'ai ! Y'en a un ! Ah non, ça va. Paring ! Un morceau de Zenithium ! Alors, nouvelle recette, du coup, bah j'imagine, l'enseigne. L'enseigne de Babs. Pancarte colorée, pourtant le nom de Babs. D'accord. Prodigieux ! Oui, c'est qui ? Ah, c'est le sac à trésors, ok. T'as trouvé du Zenithium. Je sais pas vraiment comment t'as réussi cet exploit. Tu avais l'air déterminé, en tout cas. Mais qu'on va donc en faire ? Une enseigne avec des néons. Comment ? A quoi peut bien servir une enseigne de Babs ? Ah, qu'importe, ça a l'air absolument fabuleux. Tu veux bien que je monte un jour à la surface, voir ça de plus près ? N'inquiète pas, je toucherai qu'avec les yeux. Je m'appelle Oscar, au fait. Allons, chez toi, tu vas bien ? Je vais bien voir tout tes trésors. Je veux voir tout tes trésors. Par contre, on va quand même récupérer tout ça. Oh, mais en fait, il y en a un petit paquet, là. On va quand même tout récupérer, parce que voilà, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Ah, mais il y a un gros filon, en fait. Ah oui, mais c'est quoi ce filon, mis de dieu ? Et si jamais... Ouais, non, je vais pas mettre une... Je vais pas mettre une bombe, en sachant que je peux pas me barrer. Cela dit, si je me fais un endroit pour me barrer. On va tester. Est-ce que, du coup, les bombes... Les bombes rouges... Peuvent péter, ici ? Jamais. Vous avez un terrain de barrer, les gars, vous voulez ? Ça va péter. Ah bah, bravo, Michel. Donc oui, ça peut péter, ça. Très bien. Donc, ça peut péter les matériaux que les autres bombes ne peuvent pas péter. Très bien. Bon à savoir. Par contre, Michel, il s'est fait défoncer. D'ailleurs, je... J'avais prévenu en même temps. J'avais prévenu. Fallait pas rester au milieu. Michel, il l'a pas écouté. Blanquez-vous ! Voilà. Bon. Zenithium, c'est fait. On peut pas porter de monstre. Ah, c'est chiant. On va être obligés d'attendre qu'il aille mieux. Du coup, ça en fait quand même 35. C'est pas dégueulasse. Ah là là là. Bon, bah, en attendant qu'il se réveille, on va buter les trucs à côté. S'il y a un petit gluon de métal qui voulait pop, ça m'arrangerait dans l'idée. Ah, c'est bon, il va mieux. Bah, écoutez, on va pas s'embêter. On va se téléporter. Tech, direction au charbon. Mais du coup, ouais, je me... En fait, je me demande si on s'approche... Enfin, oui, j'imagine qu'on s'approche de la fin de l'île. Mais, euh... Il y a encore plein d'endroits où on n'est pas allé sur la map extérieure, en fait. Donc, je me demande comment ça va se passer à ce niveau-là. Est-ce que... Est-ce que ça va être une quête qui nous dit, va visiter certains trucs ? Ou ça va être juste en mode, euh... Bah, quand t'as fini, tu peux aller visiter parce que... parce que vous êtes, quoi. Alors, c'est là que tu vis, Link. C'est prodigieux. Oh, et ça, c'est un plaisir de te revoir, Bougodore. Ça alors, pardon. Franchement, il y a tant de choses à voir ici que je ne sais pas par où commencer. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Mais avant de m'installer, j'aimerais te poser une question. Comment as-tu trouvé ce Xenium ? Grâce à l'Ocarina. Quoi ? Trouvé le célèbre Ocarina ? Si j'avais l'Ocarina, je pourrais trouver tous les trésors les plus bling bling du monde. Link, je voudrais peut-être te voir plus tard pour que tu m'aides à localiser quelques trésors. J'espère que t'accepteras. Bah, carrément. Pour l'instant, merci pour ton accueil. Je parie que je vais adorer vivre dans un aussi bel endroit. Bon, bah, très bien. Pourquoi je sens que lui, il va se ramener à l'île de l'éveil ? Ça, je le sens venir à 2 km. Autant, Babs, je ne suis pas certain. Autant, les autres PNJ, j'avoue, je ne sais pas trop qui va venir, qui ne va pas venir. Autant, lui, je sens qu'il va se ramener. Et je suis moyennement content. Donnez-moi ça. Bon, du coup, l'enseigne, comment on la fait ? Comment on fait cette connerie ? D'ailleurs, je vais quand même le crafter, la tenue. Je vais quand même crafter ça, parce que j'ai dit qu'à chaque fois, je crafterais au moins toutes les tenues qu'on découvrirait, ainsi que toutes les armes possibles. C'est considéré comme de la lumière, de l'or, de l'argent et du zénithium. On va coûter. Très bien. Très bien, très bien. Alors déjà, c'est en qu'on soit bien ridicule. Oh, putain, 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 Dieu. Au secours. Au secours. Ah, rendez-moi ça. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser. L'armure de métal. Je peux la faire. Eh bien, clairement, on va passer donc de 28 en défense à 39. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Du coup, alors, le truc de lapin, là, on va le stocker, évidemment. On va s'équiper de l'armure en métal. Ouh. C'est un skin qu'on avait déjà... Ah, mes deux dieux. Il ne ressemble pas du tout à ça, Babs. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi ? Ah, mon dieu. Bref. Bon, j'imagine qu'il va... Ouais, voilà. Il faut la passer tout en haut. Le zénithium, on va le stocker pour éviter de faire des conneries. Mais, euh... Oui, donc, le skin de l'armure de fer, c'est un skin qu'on avait déjà dans le premier dans le postbuilder, ça. C'était le skin de l'armure de fer, tout simplement. Non, c'est même pas... Oh, c'est même pas... Oh, bah, tant pis, hein. Non ? Allez, ça veut dire quoi, alors ? Ouais, si c'est vite fait... Ouais, c'est téléporté, Jacqueline ! Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Link, link, link ! Oui ? Les estards sont en place et l'enseigne de Babs éluine toute la ville. Enfin, enfin, Babs va enfin danser... Enfin, enfin, Babs va enfin danser pour nous. Hé, Babs ! Babs ! Ah bah, elle est à côté. Est-ce que tu veux, Benji ? La parole, cet endroit est juste merveilleux et cette enceigne, je l'adore. Elle est faite du plus beau et du plus rare métal de tout au charbon, le zénithium. C'est prodigieux, n'est-ce pas ? C'est un sacré bâtisseur, Link. Ça fait tout ça pour moi, Link ? Je ne sais pas comment te remercier, mon loup, tu me rends si heureuse. Je ferai une version spéciale de la rumba d'au-chabon, rien que pour toi. Oh ! Une version tard le soir ? Babs, dansez maintenant ! On va vouloir voir, trop hâte ! Pas maintenant, Beaudor, mais bientôt. Quand tout sera terminé, on fera une fête énorme, et je chaufferai la salle avec quelques pas de danse. Tu veux bien attendre encore un petit peu pour ton spectacle spécial, Link ? Oh oui... Ah ! Link, on va avoir mauvais pressentiment, danger imminent ! Ça faisait longtemps. Oh, d'ailleurs... D'ailleurs, mais c'est qu'il fait très sombre. Et du coup, on a l'occasion ? Ouais, ça va, ça illumine quand même pas mal... Le... Tout ça, c'est plutôt bien. Euh... Du coup, on va quand même dormir, hein, parce que voilà, il commence à faire nuit, donc on va pas déconner. T'ec. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je regarde un truc au niveau de... Les détails de la qualité de la salle. Je vois un truc. Ah, tiens, ça va beaucoup mieux. Du coup, on est à... On est à level 3... Presque 4, en vrai. Hum. Je vais peut-être rajouter... J'ai pas des bouteilles ou des trucs qui traînent ? Euh... Si, j'ai des bouteilles, j'ai des... Voilà, on va voir, on va la faire passer level 4. Si, je peux. Ah, ça avance pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, je rajouterai un tapis chic ou quoi que ce soit. Euh, d'ailleurs... Pour le plaisir et la beauté de la forme... Bah, c'est où ? Ah oui, non, c'est... J'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Euh... Donnez-moi ça. Non, je veux pas m'en équiper, je veux les sortir. Il est temps de voir comment se bat une femme d'eau charbon. Hum... Ensuite, il est où, l'autre avec son épée ? Il est où, il est où ? Il est là. Toi ! Voilà. Toi, tu te bats pas. Toi ! Voilà. Je vais même te filer une épée de cuivre, en fait, Magnus. Euh... Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'imagine que ça fait plus de dégâts. Euh, non, je veux pas m'en équiper. Encore une fois, je veux pas. Allez, donne. La petite épée de cuivre. Bon. Let's go. Au vaste nouvel, Link. J'ai l'impression que les héritiers de Chaos sont sur le point de lancer une offensive contre nous. Ils veulent sûrement détruire notre barre d'argent, mais je les laisserai pas faire. L'usail sera peut-être de la partie, cette fois. N'oublie pas que si on parvient à la vaincre, Mugredor récupérera tous ses pouvoirs. Alors ouvre l'œil. Et le bon... Qu'est-ce que t'en dis, Link ? T'es prêt à donner une bonne leçon à ces maux héritiers ? Bah carrément, mon gars. Génial. On va réduire ces fanatiques en poussière. Je compte pas les laisser ruiner tout notre travail. Tout le monde combattre, vaincre monstre, faire grosse fête et regarder Babs danser. Venir, Link, pour au charbon. Pour la comté. Pour Frodon. Et pour moi. Bonsaï. YOLO. Bon. Elle est où, Bab ? Je vois où est-ce que... Elle est en plein milieu et elle défend du gars. Très bien. Par contre, du coup, je me demande, est-ce qu'on peut re-récupérer l'épée qu'on a donné à quelqu'un ? Oh, ça prend des poses musculeuses ! Au secours ! Je ne pouvons rien faire devant tant de muscles. Devant tant de style. Aïeux, je me fais taper dessus ! Barrez-vous ! Donc, ça met confusion, c'est quand même très bien. Blablabla ! Ouh ! Toi, t'es pour moi. Ah, c'est pas... Oh, c'est pas considéré comme des trucs de pierre. Nul ! Bab, calme-toi. Quoi bien se passer ? Me tape pas dessus. Ouh ! Et bouffez ça ! Ouh ! Aïe ! Allez, bouffe ! Je suis en train de me dire que c'est pas impossible que... Même arrivé à la fin, j'en profite pas pour aller passer quelques levels supplémentaires dans l'id 1. Bon, là du coup, c'est marteau ? Ouais, là c'est marteau. allez bouffe ça dit s'il t'en fout de moi moi ça m'arrange je continue à attaquer comme comme le jeu prend voilà on l'a défoncé pour l'avantagent aussi s'ils sont pas attirés par ma part ma base pour l'instant ils sont occupés avec moi donc ça m'arrange oui oui ça fait des tourbidol tu verras c'est cool je pensais pas qu'il me toucherait là en vrai oh toi mon gars tu vas tellement le bouffer dans ta gueule allez toi j'aurais peut-être dû le faire sur lui qui avait plus de l'autre était quasiment mort j'aurais peut-être plus fin moi c'est pas très grave c'est pas très très grave allez tu bouffes et le diable à une statue secours aïeux ouais un statue qui fait du breakdance où j'ai rêvé du coup un marteau ou pas non pas marteau barrono oui il fait du breakdance très bien très bien très bien cela dit j'ai très envie de excusez moi autant que ça serve bouffe et la deuxième couche 1200 bonheur oh c'est dégâts et boum allez on finit à la main et il a donné pas mal d'xp mine de rien c'était pas mal bon va falloir reconstruire quelques morceaux les gars allez ça c'est cool c'est fait on leur a montré qui commande cette fois un link en tout cas medusea il n'était pas avec eux elle est le dernier obstacle qui nous sépare du prochain âge d'or on doit se débarrasser d'elle alors je pense que tu oublies quelque chose de bien plus important la danse de babes ça c'est complètement con alors et notre fête on vient de gagner un combat brutal contre des monts super dangereux on n'est pas en train de fêter ça parce que tu sais que c'est pas fini michel ils vont revenir alors c'est pas le bon moment de faire la fête là et du coup ils n'ont pas reconstruit d'accord ça a pas dû être considéré comme l'intérieur de la ville bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave du coup attendez par contre tac voilà maintenant qu'on sait chercher des monstres je pense qu'on peut souffler un peu à la manière de charbon c'est l'heure de faire la fête link mais tout le monde attend la fête avec impatience mais t'es notre invité d'honneur on peut pas commencer sans toi t'es prêt euh bah euh bah euh bah euh bah euh bah non ça sort un peu de nulle part j'avoue tu sais quoi va te pomponner un peu et dis moi quand tu seras prêt et bien et bien et bien on sera prêt dans le prochain épisode puisque c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui on va pas commencer ce qui a l'air d'être la dernière ligne droite de la zone qu'est-ce que ah oui c'est parce que j'ai mis une assiette du coup ils sont tous en train de regarder l'assiette vide en mode oh j'ai faim mais ok très bien bref du coup ouais je vais pas commencer maintenant puisque bon bah voilà on est à plus de on est à une bonne demi-heure d'épisode déjà donc ça serait le truc de partir sur un épisode d'une heure et là j'avoue que j'ai pas forcément le temps donc on s'arrête là pour aujourd'hui et je pense qu'on partira sur ce qui me semble être la dernière ligne droite et bien dans le prochain épisode j'espère en tout cas que celui d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas vous le savez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mais nous on se retrouve très bientôt pour la suite et peut-être la fin de Charbon ou qui sait on verra bien mais d'ici là portez-vous bien et que la fonc soit avec vous les amis ciao ciao ciao